L'Egypte, l'Algérie et la Libye dominent la compétition d'haltérophilie du cinquanteneur des Jeux africains au niveau des poids lourds, c'est-à-dire la catégorie des 105 kilos. Par exemple, dans l'Araché, l'une des épreuves de la finale des poids lourds, l'égyptien Mohamed Hachem a battu le record d'Afrique. Il a soulevé une barre de 200 kilos sans interruption dans le mouvement. Une épreuve qu'il a passée trois fois avec succès. Techniquement, ils sont au point. Il y a aussi la qualité psychologique, la concentration. Parce que pour avoir une bonne performance, il faut être concentré. Il faut mettre en exergue la technique. Il est technicien, il a la présentation. Et en plus, il y a aussi un problème d'écriture. Chez eux, l'haltérophilie, c'est comme on aime un sport de professionnels. Ils font de ça une profession. 19 pays ont pris part au tournoi de l'haltérophilie des 11e Jeux africains. Environ 60 haltérophiles, hommes et femmes, se sont exprimés durant cette compétition. Le Nigéry a glané plus de médailles dans les catégories inférieures au niveau des pays subsahariens. Le niveau de la compétition est acceptable et selon moi, avec un peu plus d'effort, l'haltérophilie de l'Afrique a de fortes chances de faire de bons résultats au niveau mondial. L'haltérophilie sera l'une des disciplines présentes aux Jeux olympiques de Rio 2016. Les meilleurs haltérophiles des 11e Jeux africains représenteront le continent au Brésil en 2016.